bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2022 avant de commencer je tenais absolument à ouvrir une parenthèse pour les personnes qui me connaissent ils entendent bien que ma voix elle est un peu non je suis pas en train de muer mais voilà je fais une une grosse réaction au pollen cette année c'est bizarre donc oui j'éternue j'ai les yeux qui coulent enfin c'est c'est la catastrophe quoi donc voilà donc si jamais ce passe quoi que ce soit pendant l'enregistrement je suis obligé de me moucher que je j'éternue donc voilà je m'excuse par avance d'ailleurs je me posais même la question si j'allais vous faire votre tirage général ou pas mais bon allons-y je sais que vous êtes des personnes extrêmement compréhensif compréhensif voilà j'ai même le cerveau qui qui ralentit un petit peu mais bon voilà je sais très bien que tout va bien se passer donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique une nouveauté je ne sais pas si vous connaissez c'est la magie de la lune donc vous allez avoir une carte message avec cet oracle le tableau maintenant que vous connaissez à la perfection le 77 et à la fin de la vidéo j'ai ressorti de nouveau le tarot donc trois questions réponses donc une deux ou trois questions au choix ce que vous voulez sauf mettre votre vie en jeu je vous le rappelle allez c'est parti alors on va commencer avec qui allez celle là elle s'en va avec vous les poissons bonjour et bienvenue à vous les poissons alors qu'elle va être votre petite carte message allez pour les poissons alors on parle de lune décroissante voilà votre message alors qu'est ce que ça dit il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné bon bah c'est clair en fait le mais le message fait que le ménage une nouvelle compréhension s'offre à toi compréhension nouvelle idée nouveau projet peut-être à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et des perceptions voit ce message je l'ai déjà eu pour un autre signe donc là on va en gros vous demande un peu de de vous écouter et de faire peut-être un peu le ménage dans votre vie si il ya besoin bien évidemment ne faites pas le ménage si c'est pas nécessaire donc voilà pour ce premier message les poissons allez avec le 77 bon bah ici nous avons la protection divine donc la protection de l'au-delà pour les personnes qui sont pas croyantes on va peut-être tout simplement parler de votre ange gardien ici nous allons parler de rapidité et là nous allons parler de l'été ou alors tout simplement de la carte du soleil le retour de confiance en soi de l'épanouissement allez pour les poissons pour ce mois de mai ici on voit bien que ça tourne à l'intérieur de vous qu'il ya quelque chose qui ne va pas des dépensées négatives ou des choses tout simplement qui vous énerve et ça maintenant vous la connaissez cette carte c'est la carte du cul avec tout ce qui va bien avec donc tout le vocabulaire donc ça concerne peut-être pas spécialement un problème relationnel mais ça peut on peut parler aussi de d'épanouissement de jouissance voilà on verra tout à l'heure allez pour les poissons et ici nous avons la carte de la communication donc oui téléphone mail ou alors tout simplement le courrier donc si on récapitule donc je vous rappelle que c'est général ça peut concerner tous les domaines puisqu'ici il n'y a pas un domaine bien spécifique ça peut très bien vous parler dans le domaine sentimental financier comme dans le domaine professionnel ou autre que je n'ai pas mentionné ici une chose est sûre c'est que vous avez la protection divine donc quoi quoi qui peut arriver en tout cas pour vous ça va être positif ça c'est sûr puisque vous avez la protection ici on parle de rapidité si c'est pas la rapidité on peut très bien parler tout simplement de voyage en avion pourquoi pas cet été ici on peut très bien parler que vous avez si vous vous posez des questions concernant un voyage tout simplement que vous vous souhaitez faire en été ici on vous dit il n'y a pas de soucis vous pouvez y aller ici si vous voulez peut-être partir en vacances pourquoi parce qu'en ce moment ça ne va pas trop bien le moral des pensées négatives des soucis quelconques vous ce que vous souhaitez c'est l'épanouissement et surtout changer d'idée pendant ces vacances ici vous allez effectivement avoir un courrier un mail un message en tout cas peut-être qui confirme qu'effectivement vous allez peut-être partir en vacances ou alors vous allez peut-être partir tout simplement ça peut très bien être une mutation une mutation une formation un voyage de déplacement donc si l'avion concerne l'avion si ça concerne la rapidité en tout cas vous avez encore une fois la protection la rapidité sur quelque chose qui va peut-être venir cet été ou alors la rapidité sur quelque chose en tout cas qui va vous apporter enfin de l'énergie qui va vous requinquer qui va vous remonter le moral sur quelque chose dans votre vie à un moment donné qui était plutôt négatif donc oui ça peut être une histoire de cul est-ce que vous avez été trompé voilà vous avez peut-être entrepris des démarches quelconques quelque chose et là vous attendez le message alors est-ce que c'est un message d'avocat est-ce que c'est un message quelconque ça peut être un message de prud'homme un message d'administration en tout cas ce qu'il faut retenir ici c'est que là ça parle à des poissons dont l'ambiance intérieure il y a quelque chose qui ne va pas vous voyez ce que je veux dire vous êtes en train de ruminer sur quelque chose et vous attendez peut-être une information que vous que vous allez avoir puisqu'ici on dit bien que vous avez la protection divine ici c'est la carte du lit donc bien évidemment c'est tout ce qui concerne le lit donc oui dans le côté obscur de la chose peut-être certaines personnes attendent une hospitalisation alors oui je vous entends pourquoi obscur moi je l'attends justement pour aller bien oui enfin ce que je veux dire c'est que c'est pas drôle quoi donc le lit ça peut être une hospitalisation le lit ça peut être une chambre de repos également mais le lit c'est tout ce qu'on fait aussi avec c'est avec la carte ici du cul vous voyez ce que je veux dire ensuite ici on parle de la famille ou de la santé on parle d'invitations de convocations ici on parle d'une action complètement inattendue mais ça peut être coup de foudre ou ça peut être un coup de colère et ici on voit bien une dualité entre deux personnes en tout cas quelque chose qui a coupé net ça c'est sûr changement positif allez pour les poissons et ici on parle de biens biens financiers biens immobiliers ou peut-être encore une fois un mouvement un déplacement peut-être pourquoi pas ça me fait penser à une voiture donc il y a peut-être enfin de l'action un déplacement peut-être donc oui le lit avec l'arbre on peut très bien parler de santé donc pour l'instant je vais parler dans ce sens là donc santé l'hospitalisation une maison de repos si vous attendez en tout cas une date quelque chose vous allez la voir puisqu'ici vous allez avoir la convocation la convocation ça va être complètement inattendu alors peut-être qu'il y a des choses je ne sais pas parce que c'est coup de foudre ou coup de gueule alors est-ce qu'il faut vraiment en prêter attention je vais rester dans l'inattendu voilà un rendez-vous inattendu alors après ici c'est des des lames alors oui on peut parler d'opération on peut parler de conflit peut-être de conflit avec soi-même alors oui ça peut parler d'une hospitalisation d'une opération ici on vous dit que ça va bien se passer et qu'il va y avoir un déplacement à faire je vous rappelle que quand ça concerne la santé donc je mets ça entre parenthèses moi je ne suis pas médecin donc oui ici c'est général on peut très bien parler d'une hospitalisation qui va bien se passer mais voilà ça s'adresse à personne en particulier voilà je mets ça entre parenthèses quand ça ça concerne la santé pour d'autres personnes donc le lit peut-être qu'ici le lit cette fois-ci on parle de burn-out on parle peut-être de dépression donc la santé effectivement mais ça peut être aussi au sein familial est-ce qu'il y a quelque chose dans le sein familial ici qui vous a donné une dépression quelque chose de pas bien vous attendez une invitation effectivement ça a été complètement inattendu donc ici on peut très bien parler de coup de gueule en conflit conflit familial ici mais on parle de changement positif et ici on parle de déplacement donc peut-être qu'au cours d'un déplacement puisqu'ici on parle d'invitation effectivement il y a des choses qui vont qui vont s'arranger mais je vous rappelle que cette carte c'est également tout ce qui est bien financier bien matériel alors est-ce qu'il y a un coup de gueule ici familial qui fait que maintenant ben voilà au niveau partage argent et bien immobilier donc oui on peut parler d'ici d'héritage familial on peut très bien parler de séparation de divorce voilà séparation on peut parler aussi de séparation professionnelle quelque chose qui vous a fortement rendu malade dans le domaine professionnel vous attendez cette invitation ça peut être une invitation de prud'homme vous allez vous déplacer bon évidemment il va y avoir conflit parce que si vous si vous prenez les prud'hommes forcément c'est qu'il y a problème mais en tout cas ici c'est pour un bien c'est pour que vous alliez mieux donc les choses vont s'arranger ici on voit que vous posez des questions pourquoi vous parce que cette carte là c'est vous allez les poissons vous posez des questions sur quoi ah bah vous attendez une signature ici la signature donc ici vous attendez sûrement une date vous attendez peut-être quand pouvoir signer et ici on parle de l'hiver donc effectivement peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en hiver vous attendez peut-être quelque chose une signature une date depuis un hiver mais je vous parle aussi de froid donc peut-être que vous posez des questions en tout cas sur une signature un accord quelque chose vous attendez qu'on vous dise mais ça reste froid dans le sens où il n'y a rien qui bouge ça reste figé allez dernière carte pour les poissons bon bah tout ça c'est retourné en même temps ici cette fois-ci c'est pas la protection divine mais c'est bien une vraie personne qui est là pour vous tendre la main ici c'est la carte de l'ami extrêmement proche donc un ami ça peut être votre autre ça peut être un membre de la famille ici donc on parle de sentiments donc si c'est la famille effectivement il y a des sentiments extrêmement proches ça peut être de l'amour également et ici on parle d'alliance que pouvons-nous dire ici on se pose des questions enfin en tout cas vous les poissons donc vous vous posez des questions sur une signature vous attendez qu'on vous dise quelque chose peut-être depuis l'hiver ou alors vous attendez tout simplement qu'on vous dise quelque chose une date de rendez-vous un accord quelque chose mais comme il y a l'hiver c'est le froid avec l'oreille donc encore une fois il n'y a rien c'est figé vous n'avez pas de date de rendez-vous ni rien pourtant ici on parle d'une protection humaine une vraie personne alors est-ce que la vraie personne c'est l'ami c'est l'ami qui est là c'est un ami extrêmement proche peut-être ici on peut très bien parler de votre autre un membre de la famille ça peut être professionnel également dont vous êtes en alliance qui est là pour vous aider peut-être pour vous épauler pour vous soutenir sinon ça peut être complètement à part dans le sens où peut-être qu'il y a une personne extérieure ça peut être un avocat ça peut être l'administration ça peut être en tout cas une personne complètement autre qui est là pour vous aider concernant une alliance donc oui ici on peut très bien parler de divorce par exemple on se pose des questions sur une signature donc sur une séparation vous attendez la date ici vous attendez la date vous allez avoir cette aide effectivement l'aide avocat si c'est autre aide ça peut être en tout cas une administration extrêmement importante là je sens que ça commence sérieusement à me gratouiller au niveau dîner voilà ça y est c'est fait et là ici donc si c'est divorce effectivement on a bien l'ami extrêmement proche dans le sentiment ou alors vous avez quelqu'un de proche alentour de vous qui est là pour vous épauler maintenant dans le sens vertical vous avez la protection divine vous avez la protection de l'au-delà pour toutes les personnes qui sont croyantes pour les autres on va parler tout simplement d'ange gardien d'ange gardien on parle de rapidité on parle de l'été alors oui alors là j'entends des personnes qui disent Sandra rapidité l'été ça peut très bien être ça il y a quelque chose qui va se débloquer peut-être pas avant cet été sinon ici on peut très bien parler il y a quelque chose qui va se débloquer qui va vous redonner de nouveau de l'énergie confiance en vous qui va de nouveau vous donner du peps sur quoi alors on retrouve de nouveau ce lit donc soit c'est un burn-out soit c'est tout simplement une dépression ça peut être une hospitalisation voilà ça peut être une histoire de tromperie également la carte de la santé ou la carte de la famille avec l'arbre on voit bien que vous attendez un rendez-vous qui va être sur quelque chose peut-être qui a été complètement inattendu dans votre vie ici effectivement on peut parler peut-être de l'âme d'opération une dualité peut-être avec soi-même un conflit avec une maladie peut-être pourquoi pas qu'on se pose des questions pourquoi ça m'est arrivé mais pourquoi 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 voilà tout simplement ou alors quand est-ce que je vais enfin avoir cette date d'opération cette date de convocation voilà quel que soit si c'est familial ou alors si c'est un souci de santé ici on voit bien que à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui ne va pas ici c'est il y a quelque chose qui vous travaille donc oui ça peut être une histoire de cul qui vous travaille tout simplement mais après alors la signature donc vous voyez bien que si je parle à un célibataire en disant oui enfin il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous êtes seul il y a une histoire de cul ok mais la signature je ne comprends pas bien alors oui alors là ça peut être une séparation effectivement si c'est vraiment une histoire de cul donc on peut très bien parler de divorce vous attendez c'est complètement gelé ou alors tout simplement peut-être que sentimentalement oui effectivement sentimentalement vous éprouvez quelque chose pour quelqu'un vous aimeriez bien que ça aille un petit peu plus loin vous voyez ce que je veux dire je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails cette fois-ci la signature c'est tout simplement un accord voilà vous souhaitez passer l'étape au-delà que de la dragouille voilà vous aimeriez bien un peu conclure mais là voilà ça reste froid ça reste figé vous savez peut-être pas sur quel pied danser avec cette personne après si c'est sentimentalement si c'est divorce là il n'y a pas de soucis effectivement on voit bien qu'il y a une histoire de tromperie mais bon on parle de changement positif ne vous inquiétez pas ici on parle bien de signature même si pour l'instant c'est complètement gelé vous n'attendez vous attendez cette date de rendez-vous vous attendez en tout cas qu'il y a des choses qui bougent maintenant on peut très bien parler d'un tout autre domaine cette carte je vous rappelle que c'est tout ce qui concerne le vocabulaire donc oui il y a quelque chose de négatif là en ce moment qui est à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui vous travaille vous n'êtes pas bien on vous dit ici on parle d'épanouissement ne vous inquiétez pas effectivement vous êtes dans un état en ce moment mais vous allez épanouir puisqu'il y a un changement positif qui va se passer dans votre vie on parle d'une signature donc oui ça peut très bien être professionnel en ce moment vous n'êtes pas bien vous n'arrêtez pas d'envoyer des CV à droite et à gauche ça peut être aussi financier ça peut être tout à fait autre vous attendez tout simplement que les choses bougent vous attendez qu'on vous envoie enfin une réponse positive et ici ça va se faire donc oui pour le travail n'importe on peut même parler de signature puisque vous avez la carte de la signature ici on parle de la communication donc téléphone coup de téléphone mail un courrier donc peut-être concernant un bien bien immobilier bien quelconque bien financier ou alors peut-être qu'on parle de déplacement déplacement on parle d'aide on parle peut-être d'une alliance ici ouais et là ici ça peut très bien être une date de mariage pourquoi pas vous attendez peut-être des papiers pour pouvoir enfin conclure ici ça y est j'ai nouveau le nez qui coule donc oui ça peut être une alliance sentimentale ça peut être mariage ça peut très bien être un contrat de travail également peut-être que vous voulez faire quelque chose avec un ami extrêmement proche pourquoi pas ouvrir votre propre entreprise après dans le sens inverse effectivement on peut parler de séparation également après professionnellement avec la carte de l'ami ça peut très bien être une convocation qui se passe extrêmement bien alors même ici si c'est avocat notaire ou autre peut-être que la relation avec cette cette aide est tellement est tellement proche que les choses vont bien se passer ici oui c'est peut-être pas forcément votre autre mais ouais par exemple comme un avocat donc forcément vous le payez donc vous êtes lié donc vous êtes souvent en contact donc je ne veux pas dire qu'à un moment donné on devient pote avec son avocat mais voyez il y a quand même des échanges des échanges qui se font avec cette main tendue c'est quand même une personne qui est là pour vous aider pour vous protéger alors ici on peut parler de biens concernant des biens biens immobiliers biens financiers et effectivement on parle de communication voyez ça peut après j'ai parlé d'avocat mais ça peut très bien être autre chose ça peut très bien être un notaire ça peut très bien être l'administration ça peut très bien être voilà que vous tombez enfin sur quelqu'un qui a la bonne écoute et qui va faire avancer votre dossier voilà les poissons avez-vous réfléchi à votre réponse alors forcément votre réponse vous ce que vous voulez ce soir que ça soit un oui donc non c'est pas vous avez réfléchi à votre réponse et avez-vous réfléchi à votre question ou à vos questions alors je m'excuse je vais vite faire une petite pause affreux 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 incroyable donc voilà pour les personnes qui ne me connaissent pas donc là je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde tout ça pour obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers mais pourquoi donc elle s'en va tout simplement pour avoir un oui et un non le chariot il va y avoir enfin du mouvement dans votre vie de l'action les choses vont enfin bouger allez c'est parti donc je vais vous faire un tableau est-ce que vous voyez oui impeccable vous voyez tout donc par exemple moi j'ai qu'une seule question je veux prendre cette carte admettons donc voilà moi quand je vais retourner donc cette carte que vous avez choisie si elle se présente à l'endroit la réponse va être oui si la réponse est non c'est que la carte elle se présente à l'envers donc vous avez deux questions voilà je prends celle-là je prends celle-là vous voyez vous faites comme vous voulez par contre je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu si je le rappelle c'est tout simplement parce qu'on m'a déjà fait le coup donc non voilà allez vous êtes prêts c'est parti la première c'est un non c'est un oui c'est un oui c'est un non c'est un oui 2ème rangée c'est un oui un non un non c'est un non et c'est un non dernière rangée c'est un non, un oui, un non, c'est non et c'est un oui. Les poissons, je vous embrasse, en tout cas j'espère que vous allez beaucoup mieux que moi, à moins que vous ayez le même souci avec le pollen, en tout cas je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, merci, au revoir.